Internet est vraiment sans limites. Comme toute chose depuis sa création, il y a du bon et du mauvais. A force de trop s'y aventurer et pousser sa curiosité sans se fixer de limites, on peut tomber sur des choses qu'on aurait aimé ne jamais voir. Des choses qui dépassent l'entendement et qui restent ancrées dans votre esprit à tout jamais. Et bien salamata mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de deux affaires qui vont se dérouler en Amérique latine. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater et quant à nous, on se plonge directement dans notre première histoire. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Nous nous rendons au Mexique pour notre première affaire, dans la banlieue de Mexico, au début des années 2020. Ingrid Escamilla Vargas est une jeune femme de 25 ans. Elle est originaire de Juan Calindo, à l'est du Mexique, où elle est née le 3 octobre 1994. Ingrid est née au sein d'une fratrie de plusieurs sœurs. La jeune femme était jusqu'à récemment étudiante en master, dans l'administration des affaires touristiques. Elle vient d'obtenir son diplôme et elle souhaite désormais trouver un emploi à Mexico. Ingrid est en couple depuis 5 ans, avec un homme plus âgé qu'elle, Eric Francisco, qui a 46 ans. Eric a un fils qui est autiste, d'une précédente relation. Le couple vit ensemble et tout a l'air de bien se passer pour le moment. L'homme exerce la profession d'ingénieur civil, mais il y a une ombre au tableau. Eric Francisco est déjà connu des services de police. Une précédente compagne avait porté plainte contre lui pour violences conjugales. Voici un peu ce que l'on sait sur lui. Et malheureusement, ça n'annonce rien de bon pour le reste de l'histoire. Enfin bref, avec toutes ces petites informations, revenons au couple Ingrid et Eric. La relation semble se dérouler correctement, en apparence. Ingrid suit ses études, tandis que son conjoint est bien implanté dans la vie active. Le fils d'Eric vient de temps en temps rendre visite à son père, et Ingrid et lui semblent s'entendre. Le soir du 9 février, les voisins du couple Vargas surprennent une vision d'horreur. Eric vient de sortir de la maison partagée par le couple avec des vêtements ensanglantés. Suite à ça, la police débarque sur les lieux ainsi qu'une ambulance. Mais malheureusement, il est déjà trop tard. Les autorités ne s'attendent pas à une telle scène de crime. Une femme a été tuée, puis démembrée, quelques heures plus tôt. Plusieurs pièces de la maison sont couvertes de sang. Il est rapidement établi que la victime est la conjointe d'Eric Francisco. Le fils de ce dernier a certainement assisté au crime. Par la suite, Eric est arrêté et auditionné par la police. Une dispute a éclaté ce soir-là, entre Ingrid et lui. L'homme avait bu de l'alcool, ce qui n'a pas plu à sa conjointe, et la colère a pris le dessus. La dispute s'est envenimée, et le couple en est venu aux mains. Ici, je suppose que ce n'était pas la première fois qu'Ingrid s'énervait, en découvrant son conjoint ivre, et l'homme n'a pas supporté. Pour la suite de l'histoire, je vous préviens, ça va être hard. Les détails qui vont suivre sont assez graphiques. Donc pour les plus sensibles, attention à vous. Eric va révéler de quelle manière il a procédé au meurtre. D'après son témoignage, Ingrid s'est jeté sur lui avec un couteau. Il a réussi à récupérer l'arme des mains de sa compagne sans être blessé. Ensuite, l'homme a porté plusieurs coups en direction de la gorge d'Ingrid. La jeune femme se serait rapidement effondrée. A ce moment-là, elle s'est rendue compte de ce qu'il venait de faire. Il a eu la terrible idée d'éventrer Ingrid, et de découper son corps. Eric jette les intestins de sa victime dans les toilettes, pensant les faire disparaître facilement. Mais le meurtrier envisage une autre solution, pour se débarrasser des restes d'Ingrid. Il place les morceaux dans des sacs poubelles, et quitte son domicile avec son sinistre chargement. C'est d'ailleurs à ce moment-là que ses voisins le voient sortir couvert de sang, avec son sac poubelle. Eric Francisco a même pris contact avec la mère de son fils, et lui a révélé le meurtre de sa compagne. La femme en question a pris peur, et a téléphoné à la police afin de signaler la mort d'Ingrid. L'appel a certainement eu lieu, quelques minutes avant que les voisins aperçoivent Eric quitter son domicile couvert de sang. Pauvre femme mesquénant, elle a dû avoir la peur de sa vie quand elle a reçu cet appel. Elle s'est sûrement demandé à ce moment-là si son fils avait subi le même sort. Franchement, une telle situation, je la souhaite à personne. T'imagines-toi, on t'appelle au téléphone, et t'apprends qu'on t'annonce la mort de ta fille. Ça doit être terrible, sérieux. Savoir que tu vas devoir enterrer ta propre fille, c'est terrible. Suite à cet appel, elle a agi le plus vite possible en contactant la police. Quand les policiers demandent à Eric pour quelles raisons le corps a été démembré, il va répondre la chose suivante. Je ne voyais que personne remarque le corps, par honte, par peur. Donc là, on fait face à un homme qui préfère se protéger en découpant le corps de la femme qu'il était censé aimer, plutôt que d'assumer. Dès le lendemain de la mort de la jeune femme, le meurtre fait les gros titres. On en parlera partout dans les médias nationaux. Les images de la scène de crime, ainsi que la malheureuse victime, ces clichés, certainement pris par les autorités intervenues sur le lieu du crime, sont par la suite diffusées sur les réseaux sociaux. Cela provoquera l'indignation de l'opinion publique, notamment des proches d'Ingrid, déjà éprouvés par ce qu'ils viennent de vivre. Et tu m'étonnes, déjà que tu apprends la mort de ta fille, tu vas apprendre qu'elle est aussi affichée sur Internet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur, mais imaginez les proches qui tapent son nom sur Internet et qui tombent sur ces images horribles. C'est juste surréaliste et ce n'est pas normal d'en arriver là. Et de telles révélations nuisent également à l'enquête, chacun pouvant aller de son hypothèse et pouvant également diffuser des rumeurs. De telles photos n'ont rien à faire sur Internet et la presse n'avait pas le droit d'y avoir accès. Ça ne fait que quelques heures qu'Ingrid a été tuée et retrouvée et les médias s'en délectent. Comme je le disais tout à l'heure, la famille a dû vraiment souffrir. Ils viennent juste de perdre un proche et le malheur continue. Et j'imagine qu'après ça, la confiance en la police est ternie. Suite à ce scandale qui fait le tour du pays, il fallait absolument agir. La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, assure que des mesures vont être prises suite à la diffusion de ces photos. Elle exprimera aussi sa sympathie à la famille d'Ingrid. La Commission nationale pour prévenir et éradiquer la violence contre les femmes au Mexique souhaite également qu'une action soit menée concernant cette situation. Une enquête interne est ouverte et six fonctionnaires sont soupçonnés d'avoir fait fuiter les clichés. Le procureur de Mexico, Ernestina Godoy Ramos, exprime son soutien envers la maire de la ville. A propos de cette affaire, elle déclare qu'il s'agit d'une offense à la société et d'une honte pour la famille et les proches de la victime. Par la suite, les proches d'Ingrid récupèrent le corps de la jeune femme le 10 février, soit le lendemain de sa mort. L'enterrement a eu lieu le 11 février au Panthéon de la municipalité de Juan Galindo. A 200 kilomètres de la capitale mexicaine. 300 personnes assistent à son enterrement et justice est demandée pour l'enfant du pays. Le 12 février, un juge estime que la culpabilité d'Eric Francisco est fondée. Elle est fondée suite aux nombreux éléments fournis par l'enquête, prise en charge par le procureur général de Mexico. L'accusé menace de mettre fin à ses jours. Il ne supporte pas tout ce qu'on lui reproche. Une évaluation psychologique sera demandée le concernant. Ce même jour, une action est mise en place par des internautes sur les réseaux sociaux, afin que les photos de la scène de crime ne soient plus aussi visibles qu'avant. Ils diffusent des photos diverses avec le nom de la victime, afin que les recherches associées à son nom ne renvoient plus à la triste image de son corps. Par la suite, des manifestations sont organisées dans une dizaine d'états du pays. Ingrid Escamila Vargas a rejoint la triste et longue liste de femmes tuées dans le pays. Les féminicides sont comptabilisés par plusieurs centaines dans le pays, soit plus de deux meurtres par jour. 1.006 féminicides ont été commis en 2019, soit l'année précédente la mort d'Ingrid. Dites-vous que ce sont les meurtres qui sont recensés, mais que ce nombre est certainement plus élevé en réalité. Le 16 février, une sorte de marche blanche est organisée par des groupes féministes du pays. Elle réunit énormément de personnes, avant de se terminer devant la maison de la défunte, Ingrid. Des fleurs et des objets sont laissés en guise d'hommage à l'égard de la victime. A l'issue de cet événement, la famille de la jeune femme s'exprime. Elle demande à ce que la presse soit respectueuse concernant Ingrid, lorsque les articles traiteront de son meurtre. Une lettre ouverte contre la violence sexiste est publiée. Elle a été rédigée à l'attention des médias par divers organismes, des militants ainsi que des chercheurs. On peut y lire toutes les choses suivantes. Nous exprimons notre rejet total de l'exposition dans les médias sociaux et les réseaux du corps des victimes. En aucun cas cela n'est justifiable. L'acte de ces journaux et la viralisation des photographies et des vidéos sont irresponsables. Tout ceci est inhumain et victimise Ingrid et sa famille, en plus de perpétuer la violence contre les femmes. La mère d'Ingrid se montre très présente sur la scène publique. Elle n'hésite pas à parler de sa fille et de tout ce qui a pu lui arriver. Elle encourage vivement les parents à éduquer leurs enfants pour qu'ils sachent se défendre et qu'ils sachent dire non quand les choses ne vont pas. Elle veut à tout prix éviter une nouvelle tragédie comme celle vécue par sa fille. Elle estime qu'il est également nécessaire de poursuivre la diffusion de messages sensibilisants au sujet du harcèlement. Elle dira les choses suivantes. Auparavant, on nous a inculqué l'habitude d'obéir aux hommes. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de cas de harcèlement, de violences et de situations qu'on ne peut même pas reconnaître. Nous devons apprendre que la violence, ce n'est pas normal. Apprendre à décider par vous-même. Et cela vaut pour toutes les jeunes filles. On comprend par le biais de son discours que la relation amoureuse de sa fille était loin d'être saine. On sentait qu'il y avait une trop grosse dominance dans le couple. Et ça a fini un jour par éclater. La maman avait soit remarqué des actions de la part du conjoint de sa fille, soit c'est Ingrid qui s'était confiée à elle au cours de sa relation. Le 23 mars 2022, la loi Ingrid est adoptée à l'unanimité par les députés mexicains. Cette loi permet de punir les personnes diffusant des images ou des informations dans le cadre d'une procédure pénale. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a également condamné cette histoire de photo de scène de crime diffusée irrespectueusement dans les médias. Le procès concernant l'affaire aura lieu en fin d'année 2022, soit deux ans après les faits. Et le verdict sera prononcé le 13 octobre 2022. Lors du procès, la famille Escamilla ne se sentait pas suffisamment soutenue par les autorités judiciaires. Et a souhaité faire entendre sa voix autrement. Eric Francisco est condamné à 70 ans de prison pour le meurtre de son ex-conjointe. Il s'agit de la peine maximale dans le cadre d'un féminicide. La défense de l'accusé souhaitait que l'incarcération soit faite dans un hôpital psychiatrique, ce qui lui sera par la suite refusé. Eric Francisco était pleinement en possession de ses moyens au moment où le crime a été commis. Donc il ne pourra pas plaider la folie mentale. L'homme a été condamné également à verser des indemnités à la famille d'Ingrid Escamilla. Concernant le décès, les frais d'obstèque de la jeune femme et également pour le préjudice moral. La mère d'Ingrid s'exprime par les mots suivants suite à tout ce qui a pu se dérouler depuis le décès de sa fille. Ce fut un long chemin que mes filles et moi avons dû parcourir. Audience après audience et voir que l'affaire se répandait. Nous avions parfois le sentiment que la justice n'arriverait pas à en finir. Le verdict avec la peine maximale semble soulager la mère de famille et les proches d'Ingrid. Heureusement la justice vient de faire son travail. Maintenant avant de passer à la conclusion, on passe à notre deuxième affaire. Nous voyageons désormais vers le Brésil pour notre seconde affaire qui concerne également un jeune couple. On se rend dans la ville de Varzea, Polista, dans l'état de Sao Paulo, sur le littoral en fin d'année 2019. Francindo Santos et Marcelo Arroro forment un couple marié depuis quelques années. Ils sont âgés respectivement de 21 ans et 22 ans. La jeune femme est maquilleuse professionnelle. Et concernant Marcelo, je n'ai malheureusement pas trouvé l'emploi qu'il occupe. Quoi qu'il en soit, le couple semble heureux. En apparence en tout cas. Ils sont parents de deux enfants, une fillette de 4 ans ainsi qu'un garçon de 2 ans. On peut donc supposer que la vie est rythmée au sein de cette famille. Francine est présente sur Facebook où elle poste des photos assez régulièrement. La jeune femme est très intéressée par l'univers de la beauté, en raison de sa profession. Elle partage des maquillages réalisés en salon par ses soins. Elle exprime également son désarroi par rapport à sa situation familiale, concernant son entourage à elle. Francine semble rencontrer des tensions avec ses proches depuis plusieurs années. Il n'accepte toujours pas sa relation avec Marcelo, même après un mariage et deux enfants. Elle se confie dans des postes où elle explique qu'elle subit des pressions de la part de sa famille et qu'elle ne supporte plus cette situation. Sur les réseaux, ses amis et sa communauté la soutiennent. Le couple vit sa vie normalement avec ses deux enfants, jusqu'au jour où Francine découvre qu'elle est enceinte à nouveau. La jeune femme est heureuse en apprenant la nouvelle. Son rôle de maman lui tient à cœur et elle se sent capable d'accueillir ce troisième enfant. Francine se rapproche de Marcelo afin de lui annoncer la grossesse. Si la nouvelle la réjouit, l'annonce ne provoque pas le même engouement chez le futur père. Marcelo s'emporte concernant cette situation. Le couple est jeune et déjà parent de deux enfants. Cette troisième grossesse n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Le jeune homme ne souhaite pas de troisième enfant. Pour lui, il a déjà des difficultés à assumer financièrement sa famille. Déjà, ça commence pas très bien cette histoire. Et d'ailleurs, je trouve ça triste de le prendre aussi mal. Ta femme t'annonce une très bonne nouvelle, le prendre de cette manière, c'est malheureux. Enfin bref, au cours de la journée du 22 décembre 2019, les policiers de Varzea Polista sont contactés. Apparemment, un drame a eu lieu au sein de l'habitation d'une famille. Des agents se rendent sur place à l'adresse de Francine Dos Santos et Marcelo Aroro. Ils pénètrent dans les lieux, jugeant certainement que le silence au sein du domicile est suspect. Les policiers ne s'attendaient pas à tomber sur une scène de crime. Un homme se trouve étendu par terre, il est blessé à la gorge et au poignet. Ils font le tour des lieux et découvrent avec horreur qu'une jeune femme est allongée dans un lit, dans une chambre à proximité. Elle a été tuée d'une manière très violente et son corps est ensanglanté. Les articles de presse n'indiquent pas si les enfants étaient présents au domicile familial quand le crime a eu lieu. Eh ben, j'ose espérer que non. Ils ont dû être confiés à des proches du couple en attendant de savoir ce qui s'était passé. Les deux jeunes personnes sont identifiées comme étant Francine Dos Santos et Marcelo. Ce dernier est conduit directement à l'hôpital. L'enquête débute en parallèle de l'hospitalisation. Une femme décédée dans sa chambre et le mari retrouvé inconscient dans une pièce à côté, ce n'était pas une situation anodine. Les enquêteurs ne trouvent rien de suspect dans la maison, laissant entendre que le couple a été surpris par un cambrioleur et s'est fait attaquer. Le drame semble s'être produit au sein même du couple. Par la suite, les policiers interrogent l'homme afin de comprendre ce qui s'est passé au sein de la maison. Marcelo Aroro sera auditionné pendant plus de six semaines avant d'admettre son rôle dans le meurtre de Francine. Il révèle qu'il a tué sa femme car il ne voulait plus d'enfant. Les révélations de l'accusé sont plus terribles encore quand il assure ne plus avoir à supporter de partager sa femme avec eux. Quand j'ai lu ça, je me suis demandé si je ne rêvais pas sérieux. Il parle de ses enfants du fait qu'ils étaient trop en demande de leur mère, leur propre mère. Les enfants avaient 4 et 2 ans quand il a tué leur maman. Les enfants avaient besoin de leur mère, ils ne pouvaient pas leur reprocher ce genre de choses. Même adulte, on peut encore avoir besoin de ses parents. C'était des enfants, bordel. Je pense qu'il faut être vraiment dérangé pour être jaloux de ses propres enfants. Honnêtement, ce genre d'individu, c'est juste choquant et pathétique à la fois. Enfin bon, voici le déroulé de la journée juste avant que le meurtre se produise. Écoutez attentivement ce qui va se produire. Le 22 décembre 2019, les fêtes de fin d'année approchent. Le couple discute des préparatifs et la conversation dévie pour en revenir sur la grossesse de Francine. La discussion s'envenime et une dispute intervient. Marcello réitère ses propos au sujet de cette grossesse. Il ne veut pas de ce troisième enfant. Francine doit certainement appuyer ses arguments. En lui disant que cette troisième grossesse n'est pas arrivée pour rien. Elle est satisfaite de son rôle de mère et elle se voit bien pouponnée à nouveau. A partir de ce moment, on ne sait pas de quelle manière, mais la conversation va s'apaiser. Le couple n'est plus d'humeur à se disputer. Francine et Marcelo ont une autre idée en tête. Les deux amoureux se rendent dans leur chambre avec l'intention d'avoir un rapport sexuel. Au beau milieu de ce moment intime, Marcelo s'empare d'un couteau et poignard de sa femme à plusieurs reprises. L'homme termine son terrible geste en égorgeant la jeune femme à l'aide d'une lame de rasoir. Ici, la question qu'on peut se poser, c'est où a-t-il trouvé toutes ses armes pour s'en prendre à Francine ? Est-ce qu'il gardait tout ça à côté du lit, sous son oreiller ? On peut qualifier son geste d'acte prémédité si les armes utilisées se trouvaient à côté de son lit ou non. Soit il les a sciemment placées dans un endroit stratégique afin de s'en servir plus tard. Marcelo Aroro tente par la suite de mettre fin à ses jours. La police qui a entre-temps été contactée retrouve l'homme inanimé au domicile familial. Il est au sol et sévèrement blessé au cou et au poignet. Marcelo a voulu se tailler les veines et s'est également porté un coup à la gorge. Le père de famille est conduit d'urgence à l'hôpital où il est sauvé et soigné. Le compte Facebook de Francine est toujours visible aujourd'hui, mais il est depuis passé en mode hommage. On comprend en y accédant que la jeune femme est décédée. Ce qui me glace le sang ici, et je pense ne pas être le seul, c'est que la photo de profil est une photo du couple Francine-Marcelo. La jeune femme y apparaît souriante, tandis que son mari l'embrasse en arrière-plan. Elle qui était si amoureuse de Marcelo, jamais elle n'aurait songé qu'il mettrait fin à sa vie. Le motif de la mise à mort de Francine est d'une cruauté inouïe. Marcelo voulait la garder pour lui tout seul, pour lui et personne d'autre, pas même ses enfants. Je me demande même s'il souhaitait réellement devenir père, pour reprocher à ses propres enfants de prendre une trop grosse place auprès de Francine. On sait tous que ce n'est pas évident d'être parent, qu'il y a des hauts et des bas, mais de là à blâmer tes enfants, c'est juste absurde. Le meurtrier aura pendant ces six semaines changé de version à plusieurs reprises. Les enquêteurs ont certainement dû le mettre face à des preuves, contredisant ainsi ses récits. Marcelo a perduré dans ses mensonges pendant un mois et demi, avant de craquer et de révéler enfin ce qu'il avait fait. Marcelo risque une peine de prison à vie concernant son crime. Mais à ce jour, on n'a aucune information sur la suite de cette affaire, si un procès a eu lieu ou s'il doit avoir lieu prochainement. J'espère en tout cas que Marcelo sera condamné à une peine suffisante. Une peine assez importante pour dissuader d'autres hommes de commettre de tels féminicides. Nous nous retrouvons enfin après ces deux affaires. Et honnêtement, les mots me manquent, les affaires sont tout simplement horribles. Ces deux femmes sont décédées de manière si soudaine, si brutale et pour des raisons si stupides. Ingrid a eu le malheur d'exprimer son mécontentement face à l'ivresse de son conjoint. Francine, quant à elle, a été tuée en plein acte sexuel alors qu'elle pensait que la dispute était terminée parce qu'elle était enceinte. Dans ces deux cas, les conjoints des victimes ont pris la mauvaise décision. Tuer la personne qui partageait leur vie. Dans les deux cas, il y a clairement eu un problème de communication dans le couple. Et cela n'aurait pas dû solder sur un féminicide. Nous n'avons aucune certitude qu'Ingrid a attaqué son meurtrier avec un couteau. C'est lui qui le dit. Francine est tombée enceinte, mais la grossesse n'est pas tombée seule. Si son mari ne voulait plus d'enfant, il fallait lui en parler. Là, c'était clairement un non-dit. Dans un couple, c'est censé être la base. Tout passe par la discussion. C'est primordial. C'est quand même fou de voir que des gens vont jusqu'à commettre un meurtre pour de telles raisons. Je le dis souvent, mais sur certaines affaires, j'ai l'impression d'être dans un film. Tellement c'est absurde. Et je vous promets, à force de traiter des affaires, je trouve ça toujours aussi choquant. De voir qu'encore aujourd'hui, des personnes, et souvent des femmes, sont tuées aussi facilement et gratuitement. Et je ne cesserai jamais de le dire, mais il faut que les choses changent, que les lois changent. De nos jours, les femmes ne sont pas suffisamment protégées. Rien qu'en parlant de toutes les agressions possibles qu'elles peuvent subir au quotidien, juste ça, déjà, c'est terrible. Alors j'espère encore une fois que tout ça changera un jour. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles affaires. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota. Sous-titrage ST' 501